C'est avec un grand plaisir qu'il nous donne aujourd'hui pour nous présenter un travail de longue haleine qui nous fait entreprendre depuis octobre 2018 qui aboutit aujourd'hui avec présentation de sa budget alternatif 100% citoyen. Comment j'ai-t-il trouvé cet un budget en français, comme vous l'avez dit sur ce terme, vous les êtes les fondations pour une société de bien-être, well-being, bien-être social. Parce que Nufi n'arrive à la conclusion que sa pensée, sa l'école de philosophie économique traditionnelle qui fait tout le temps concentrer nos PIB, produits intérieurs bruts, pour déterminer si une société est plus avancée ou bien elle n'est pas plus avancée. L'argument de mon gouvernement qui fait d'adopter ce système traditionnel là, c'est dire que si, en tant que gouvernement, nous donne à mon élite économique, qui est à peu près 1% de la population, plus d'avantages, plus de privilèges, autres croissances économiques pour « trickle down », c'est-à-dire que vous descendez dans l'échelle sociale et vous touchez la classe moyenne et finalement vous arrivez au bas de l'échelle et tout le monde peut profiter. Un résultat positif de la mondialisation, c'est qu'il faut montrer, il faut mettre en lumière dans le monde entier que sa politique économique là, il faut détruire notre communauté, il faut détruire notre pays et il faut détruire la planète au profit de 1% de la population et au détriment de 99% restant. À cause de ça même, en septembre 2016, par un dirigeant du G20, il faut réaffirmer un engagement que je prends intérieurement, il faut citer ce que je veux dire, il faut oeuvrer pour que notre croissance économique réponde aux besoins de tous et profite à tous les pays et à toutes les populations, en particulier les femmes, les jeunes, les groupes défavorisés. C'est un fait nouveau qui est un dirigeant politique du monde entier, tout à fait reconnaître la valeur du bien-être et de la cohésion sociale comme objectif politique pour un pays. Bizin prend ça en considération et pas seulement prend en considération le côté économique et statistique du PIB. pour déterminer est-ce qu'un gouvernement le peut réussir dans sa mission ou pas. Nous, 100% citoyens, nous faisons adopter cette tendance moderne là pour défier une idée conventionnelle. Notre vision, c'est de faire évoluer nos pays vers une nouvelle économie, quand nous gagnez une démocratie par le peuple et pour le peuple. nous faisons adopter la misère de tous les horizons, quatre coins pays depuis octobre 2018. Nous faisons trouver la misère de nos peuples et nous faisons choquer. Nous faisons être choqués pour qu'il était dans cet état. Nous faisons vivre. Nous faisons tant de frustrations, de colères, de désespoir. Nous faisons vivre. Nous faisons une analyse, une statistique officielle qui est publiée par les autorités. Et nous faisons arriver à la conclusion que la société mauricienne nous peut perdre, nous l'âme. à cause de ça même qu'il y a un sentiment de mal-être dans nos sociétés en général. Ce n'est pas seulement au bas de l'échelle, mais dans la classe moyenne et au-delà. Il y a un sentiment de mal-être, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'incertitude par rapport à l'avenir du pays. Nous finirons aussi à la conclusion que la source de ce mal-être-là l'y trouve dans sa degré d'inégalité qu'il y a dans la société entre ce qu'il y a trop beaucoup et ce qu'il y a dans le pays. Et sa degré d'inégalité-là, c'est ça qui a pu produire depuis les dix dernières années une performance économique molle. C'est-à-dire que c'est une performance économique qui peut bénéficier uniquement à certains et ce qui est au bas de l'échelle-là, il peut trouver, il peut couler. Et ce qui est au milieu, la classe moyenne, il peut appauvrir. Malheureusement, toute bonne statistique, toute bonne prédiction peut montrer, peut indiquer que sa croissance économique-là, il peut rester en bas 4% pour 2019-2020. Que ça veut dire, en d'autres mots, ça veut dire pour y en a un statu quo. Et puis ce qui nous connaît là, ça m'aime pour y en a. Ce qui nous connaît en 2018, ça m'aime pour y en a. Nous n'est pas capable d'accepter statut quo. Parce que nous n'a pas capable d'attaquer d'inégalité dans nos sociétés. Je donne ça, c'est un exemple de ce que je peux dire. Il y a un manque de méritocratie et le degré de népotisme qui est dans le pays et pousse nous dans le meilleur cerveau pour quitter le pays pour aller. Le bonheur qui peut rester, notre perspective d'avenir, peut dépanner de plus en plus nos revenus et la richesse des autres parents. Il n'est plus possible, ce qui est le bonheur, quand il finit, fait solitude, il rentre dans le monde de l'emploi, il commence à débrouiller sur la vie, il commence à prendre son avenir en main. Ce n'est pas possible. Il dépanne de plus en plus nos parents. Et dans une augmentation, le degré d'insécurité, une activité liée à la drogue qui a pédécime nos sociétés. 51 ans après l'indépendance, nous sommes dans l'institution publique, qui ne sont pas capables de faire un bon rapport qualité-prix. Ça veut dire qu'entre ce qui nous peut dépenser pour ce service public-là et ce service qui nous peut gagner, ce n'est pas un bon rapport qualité-prix. Sans compter le gaspillage des fonds publics. Il y a une discrimination raciale et du genre qui peut démenter nos sociétés. C'est un fait qui finit souligné par la Commission Justice et Vérité en 2011 et par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale en septembre 2018. Sur le plan économique, nous avons pu vivre au-dessus de nos moyens. Déficit budgétaire, pour nous, nous sommes incontrôlables parce qu'il a pu manipuler nos chiffres officiels pour cacher la vérité. dette publique finit exploser et ça finit déclenche en sonnet d'alors, même au FMI. Nos déficits de balance commerciales sont sans précédent. Ça veut dire qu'il nous peut importer beaucoup plus que ce qui nous peut exporter. Il y a un gaspillage énorme de nos capitales humaines qui, c'est la richesse qu'il nous a aujourd'hui dans le pays. Gaspillage qu'il fait parce qu'ils ont dit qu'il y a 168 000 d'humains qui soit je ne peux pas travailler ou bien je peux faire un travail pour lequel je suis qualifié. Je peux faire un travail en dessous de notre qualification à cause qu'il y a à faire bien un travail. Prends l'impôt qui travaille. Au niveau investissement, pour indirect investment aussi, l'IP baisser. Et plus qu'il y a moitié là-dedans, trouve dans l'immobilier, real estate, la terre, la case, l'étranger et l'assistir. Et dans sa foreign direct investment là, il y a 15% qui peut produire et produire. Il y a 1.6% qui dans ICT. l'endettement des ménages et de banties entrepreneurs est en augmentation. L'environnement peut dégrader à vue d'oeil. Vous passez au mois après, vous trouvez l'environnement dégradé et ça peut affecter le secteur touristique. Dernier point, et non le moindre, aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un monde globalisé pour ce qui peut passer ailleurs lier à l'effet direct dans nous. Ce qui nous prend en considération et sur lequel, en plus, nous n'avons aucun contrôle. Discrimination raciale et du genre après ronge nos valeurs fondamentales et nos nation buildings. Et ce type qui fait nous mettre l'emphase là, parce que c'est ce type de discrimination systémique qu'il y a dans ce pays-là, il y a une conséquence négative dans nos croissances économiques à long terme. avec la stabilité macroéconomique. Parce que tout le monde connaît, quand il y a une égalité, ça amène l'instabilité. Et quand il y a une instabilité dans un pays, tout le monde est aussi perdant. Nous le faisons juste pour repasser dans l'esprit des images des îles jaunes en France. aussi, sa théorie économique traditionnelle là, il y a des défauts de la démocratie. La démocratie est basée sur un principe, un citoyen, un vote. Ce qui nous dit ça, parce que l'inégalité économique nourrit l'inégalité du pouvoir politique, qui, à son tour, amène encore plus d'avantages et plus de privilèges en faveur du pouvoir économique de sa laine pour son âme. Parce que il est beaucoup plus facile pour gagner des affaires avec un gouvernement faible, lesquels sont capables de manipuler comment on vit, qui ont gagné un gouvernement qui est indépendant et qui a adopté un programme de redistribution des richesses. C'est un siècle vicieux qui amène aussi une désillusion parmi les électeurs. Il ne faut pas l'oublier, en 2014, il y a 25% de la population qui finit choisir pour ne pas voter. Parce que vous autres qui votent qui votent l'autre, ça n'a pas pour sens n'en ni dans la vie. Ça n'a pas pour sens n'en ni pour vous autres. Quand vous êtes là, vous pourrez pareil, sinon vous pourrez empirer. C'est toujours les mêmes qui sont gagnants, c'est toujours les mêmes qui profitent. C'est une situation dramatique dangereuse et dangereuse quand nous guettons ailleurs dans le monde et nous avons les peuples qui paient la guerre pour gagner ce droit de vote. Et ici, nous arrivons à une situation que la population, les électeurs, n'ont pas trouvé aucun incentive, n'ont pas trouvé aucun intérêt pour voter. voté. Et ce système-là peut donner plus de pouvoir encore à l'argent qu'il fait. Parce que maintenant, le pays va être élevé pour voter. Il n'y a plus question de présenter un projet de société pour donner une vision de l'avenir. Ça, nous ne nous pas en compte. Ce qu'il prend en compte, c'est combien vous gagnez. C'est assez de vote. Et ça, il y a des affaires faciles. Le pouvoir économique, il y a les ressources qu'il y visait, il y a les compétences qu'il y visait, savoir-faire qu'il visait, et qu'il y a l'intérêt nécessaire pour qu'il ne s'en a pas changé. Est-ce qu'il y a l'espoir? Avant tout, pourquoi il est important pour préciser que ce nouveau système économique qu'il nous a proposé là, il est pour le bien commun de toute la population. y compris les imposants. Et la bonne nouvelle, c'est que le système économique d'un pays est capable de changer le pouvoir du marché, est capable de façonner par la politique. En d'autres mots, avec la politique, il est capable de réécrire les règles du jeu. Comme on dit au début, nous faisons travail et nous faisons identifier une mesure qui est capable de prendre immédiatement pour régler ces problèmes d'inégalité dans nos sociétés et assurer qu'il y ait une redistribution équilibrée de la réussite économique du pays. Ça nous présente sa budget alternatif 2019-2020 là, aujourd'hui. Les politiciens écoutent ce discours lundi et tout de suite après, ils commencent soit à faire critique ou à faire éloge en fonction de l'intérêt personnel. Nous, différents, nous ne pas faire politique autrement, nous faire politique comme un abysin. Nous finissons les d'un autre, en avance, une perspective d'une nouvelle ère pour une nouvelle économie, une politique, une démocratie qui fonctionnait pour le bien de tout le monde. Et c'est ça qu'on appelle la politique. Nous, pas tout seuls, on peut dire ça. moi, pour c'est ce que le directeur, la directrice de la FMI finit hier, dans son rapport annuel en 2018. Moi, c'est le « visant adopter des politiques visant à lutter contre les inégalités et à contribuer à la croissance et à l'inclusion économique. Le temps passe par un élongement de l'accès des pauvres à un enseignement et à des soins de qualité, à l'investissement dans les infrastructures, au renforcement de l'inclusion financière pour atteindre les plus vulnérables et l'incitation à une participation accrue des femmes au marché du travail. C'est l'infirmière qui peut nous croire, nous persuader, nous connaître que les forces du marché, au bout du compte, c'est la politique qui façonne ça, c'est la politique pour rééquilibrer ça. Et c'est la raison pour laquelle 100% citoyens finissent fondés. Dans une démocratie, le pouvoir souverain vit dans la main des électeurs. Et nous croire qu'ici, adoptés par une bonne mesure, nous capables de construire une société de bien-être et nous réduire le niveau d'inégalité en augmentant l'égalité des chances pour tout du monde. Nos visions, c'est une vision d'une société avec un destin partagé, une peace, justice et liberté. Nous croire qu'il est fin à arriver pour nous rompre avec l'ancien paradigme qu'en révélation, nous pouvons adopter un nouveau paradigme à nous faire ce qu'il veut faire, à nous mettre un bon lot dans nos pays. Avant de terminer, j'ai content de essayer tout Banjimoun qui est enregistré dans 100% citoyen, y compris Banjimoun qui vient de nous, qui vient de collaborer, qui vient de nous donner un coup de main pour nous préparer sa budget alternatif. Jésus est un grand merci du fond du cœur. Merci que vous êtes l'attention. Applaudissements 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 Applaudissements